bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est le bon life lundi 18 décembre 2023 nous sommes en direct et à l'exclusivité avec messieurs qui verra un jeune du nord qui vous ainsi un analyste indépendant qui qui verra bonjour et bienvenue bonjour à vous monsieur le journaliste bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent et qui nous suivent de partout dans le monde vous allez bien ce matin comment en tout cas je me porte bien et dans des manières générales en depuis de quelques difficultés qui a sur le territoire de la province donc et comment tout est calme jusque là tout reste calme nous restons positifs et nous croyons à ce que à ce que fait les gouvernements congolais les différents services spécialisés notamment la police et l'armée et les services de renseignement d'accord 20 minutes pour parler quelques questions d'actualité on va parler élection et des sécurités parce que le nom qu'il faut rappeler le reste est dominé par la question liée à la sécurité en dépit aussi des préparatifs et des mobilisations pour moi partout dans l'arrivée des communes liées à la campagne il faut rappeler aujourd'hui c'est les derniers jours mais c'est dit qu'il ya on commence d'abord par la sortie du président route on a suivi quelques jours après la naissance des mouvements politico-militaires en aéropie de l'ancien président corneille nanga président de la sénine congo qui s'est rallié également avec les m23 vous avez suivi corneille nanga vous en tant qu'est congolais vous avez suivi toutes les déclarations des nangas ça vous dit quoi quand vous analysez ses propos bon parlant de deux propos des nangas et c'est tout sa sortie de et la sortie du mouvement qu'il venait de lancer avec bertrand bissimois au kenya anaerobie je pense que ce sont des propos qui du reste sont légitimes pour tout congolais puisque nous nous sommes de cette liberté de penser et d'expression mais il est impérieux de rappeler à tous les congolais qui sont au pays et même ceux qui sont dans la diaspora partout dans le monde qui déjà et a constaté de l'amalgame dans la façon de faire de certains compatriotes qui soit au pays comme à l'étranger en prétextant agir au nom du peuple notre constitution a déjà banni le fait qu'un personne ou un groupe d'individus s'enroge le pouvoir d'agir au nom de la population sans l'avoir consulté ou sans avoir mandat de cette population c'est pourquoi on nous envoie tous aux élections c'est pourquoi tout le monde qui veut prétendre parler au nom du peuple il a le choix soit de postuler comme député national ou député provincial peut-être même conseiller municipal comme il en sera le cas et au plus haut niveau vous postuler comme président de la république avec comme circonscription électorale toute la république vous faites la campagne sur toute l'étendue du territoire et bien vous avez la majorité de la population vous êtes proclamé lui vous prête vous pouvez prétendre parler au nom du peuple mais comme ça se réveiller matin et agir au motif d'agir au nom du peuple c'est c'est de la rébellion il n'y a pas une autre qualification à donner c'est de la rébellion et vous savez que cette même constitution que tout le monde prétend vouloir chercher les son 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 application sans faille c'est qu'il faut rappeler que c'est cette constitution qui interdit l'acquisition du pouvoir par les armes par des moyens de violence et les actes de rébellion sont des actes à décourager aujourd'hui même si corne nanga est un civil est un civil du moment qu'il décide d'équaliser avec des mouvements terroristes et bien comme on dit motoua simi mandouki batalakamboula n'a été il n'est pas question ici d'être vieux enfant adulte non quand quelqu'un prend des armes et celui là n'a plus d'âge et la qualification à donner pour ceux qui font ce qu'ils viennent de faire là bas ne peut être que la considération d'un acte de rébellion je ne sais pour quelles raisons pourtant il était prétendu également ambitieux et aujourd'hui je sais par exemple son petit frère il est gouverneur de d'yoto elé je me dis pourquoi il ne peut pas suivre les voies indiquées pour faire entendre sa voix. Pourquoi il peut être impensé jusqu'à ce point ? Nous autres, nous souffrons autant d'années après, mais nous restons calmes, nous croyons, nous restons confiants, nous pensons que le moment viendra d'inverser la situation. Et aujourd'hui, il y a quand même lieu de noter le fait que, quand nous rentrons dans l'histoire de la gouvernance actuelle au pays, nous nous rappelons quand même que c'est en Nairobi au Kenya où a pris naissance cette grande coalition politique qui a mis en place... Non, je ne parle pas d'IFCCC, je parle plutôt de la coalition INC-IDPS. C'est les Caches alors ? C'est les Caches, je vais parler du Cache. La coalition Cache a pris naissance en Nairobi. avec les bénéficiaires des beaux offices du président Wur Kenyatta à l'époque. Aujourd'hui, vous savez que le président actuel du Kenya Ruto, il a toujours eu des propos en tout cas déplacés contre notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires. Bon, si Kenya nous a produit une coalition qui finalement a gagné les élections en 2018, nous nous demandons qu'est-ce que Ruto, par exemple, voudrait nous faire comprendre en acceptant que des coalitions, des mouvements terroristes avec un acteur politique du pays s'efface sur son territoire, est-ce une remise en cause du bienfait de soutenir la coalition Cache pour nous faire l'inverse ? Aujourd'hui, le contraire, puisque cette coalition, cette alliance dont on parle ne peut qu'être une alliance pour assurer la continuité de ce que fait le M23. Mais la question, M. Sigi, on sait que Cornel Angawala, il a dirigé la CENI, une institution d'appui à la démocratie. Les voix aujourd'hui à définir dans la rébellion, ça vous dit quoi ? Non, c'est un nivellement vers les bas parce que pour avoir cette charge de diriger la CENI, la CENI qui a fait un bon travail de titan qui nous a produit le président de la République en 2000... je crois, 2011, non, Cornel Angawala a organisé les élections qui ont reconduit le président Kabila, non ? Oui, c'était pour 2018. Lui, c'était pour 2018, voilà, justement. Pour avoir conduit cette structure, cette institution d'appui à la démocratie qui nous a produit le président actuel aujourd'hui, eh bien, ça s'appelle l'institution d'appui à la démocratie, il devait faire preuve de plus de sagesse, plus de maturité. Il devait s'abstenir de certains actes comme celui qu'il vient de poser. Je veux bien qu'il puisse avoir son ras-le-bol face à certains faits, mais pas jusqu'au point de descendre trop bas, s'allier à un mouvement terroriste. Attention, puisque là, il est en train de ternir sur son image. Moi, je serais son conseiller, je ne le conseillerais vraiment pas de faire cet acte, de poser cet acte. Donc, pour moi, vous connaissez un peu toutes les caricatures qui se font maintenant sous la toile et dans les réseaux sociaux, sur sa personne, l'appel colonel, l'appel général. Et vous savez, les messages qui suivent, c'est pour ainsi dire que c'est un nivellement vers le bas. La dimension où il est, où il était déjà arrivé, c'est quelqu'un qui devait faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de réténé. Et surtout qu'il avait des ambitions politiques. À un moment donné, vous le savez, il a même lancé un parti politique. Il est même arrivé à Goma où il a recruté des jeunes gens qu'il a voulu impliquer dans sa cause. Et il y en a qui ont commencé à croire en lui. Il est allé lancer son parti politique. Je crois, je ne sais pas qu'il s'en gagne en tout cas dans les autres où il est, je ne sais pas moi, avec précision. Mais aller aujourd'hui dans cette démarche-là, c'est quelque part contradictoire. Mais s'il peut les pousser jusqu'à ce point ou de se jeter dans une rébellion en plus, faire des alliances avec les mouvements comme l'M23 qui se sont acquis de tous les morts aujourd'hui par les régimes de Kinshasa. Bon, je ne suis pas son porté-parole. Je ne peux pas dire avec exactitude ce qui l'aurait poussé. Est-ce que, peu importe, par exemple, la frustration parce que lui, il évoque les accords qui ont été signés sur lui par le président à Tshisekédi, qui a dit à la magistratur, est-ce que, peu importe la cause, est-ce que vous voyez que c'était la bonne manière de procéder et aller vers la rébellion ? Vous savez qu'il a joué un rôle de conciliateur dans plusieurs conflits et il a géré cette institution d'appui à la démocratie de la manière dont il l'a gérée. Je disais, la dimension où il est arrivé, il ne devait pas tomber bas. il ne devait pas être partisan, prendre parti, prendre position. Mais ça reste tout de même son droit de décider d'aller soit à gauche, soit à droite puisqu'en fait de compte, chacun est responsable de ses actes. C'est ce que moi, je voulais dire. Mais pour moi, le choix qu'il a opéré, ça n'engage que lui et il doit rester le seul comptable du choix qu'il vient d'opérer. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir ? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle réussir. Si réussir, c'est continuer à terroriser les peuples congolais à travers des mouvements terroristes, c'est peut-être réussir alors que les Congolais cherchent à obtenir la paix le plus vite possible sans délai après plusieurs années de guerres en répétition, des guerres injustifiées, des guerres qui nous causent beaucoup de torts, beaucoup d'atrocités sur tous les plans et qui nouvelle notre pays vers le bas. moi, je pense qu'il n'y a pas de gains positifs à recevoir, à obtenir de cette démarche. Aujourd'hui, tout Congolais est pris de paix ne peut qu'emprunter des voies pacifiques pour soit acquérir le pouvoir, soit encore obtenir la cessation des hostilités pour que les Congolais circulent librement sur le territoire national. Alors, la question aussi que plusieurs experts se posent, il y a les Kenyans qui font partie, donc il y a l'AFDC, les Kenyans, les DPI font partie de plusieurs organisations dont ils sont membres, notamment l'ARC pour ne citer que cela. Et les chefs s'interrogent, on a vu la réaction de Kinshasa qui voulait avoir des explications de la part de Nairobi, comment les pays comme les Kenyans, qu'on considère comme pays amis et alliés d'ailleurs, pouvaient accepter et accorder l'espace surtout en Anga avec les gens à la dernière fois pour lancer l'Araboukma. Ça vous dit quoi sur le plan diplomatique ? Bon, vous savez, moi, je vais vous dire, je reviens d'un sommet important, d'un dialogue très important qui venait de se passer à Bujumbura, précisément, en Ayrobi et au Burundi. Vous savez que le président Burundi, son excellence Ndaï Chimie, et non seulement le président du Burundi, mais il est également, il a aujourd'hui la charge de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba, mais aussi, il est le champion d'Afrique de l'agenda Genesse-Pays-Sécurité. Il a réuni les jeunes venus de plusieurs pays africains. Nous avons débattu de beaucoup de questions, entre autres, évalué un peu la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Et il a été démontré au noir sur blanc que le cadre d'Addis-Abeba, bien qu'il y ait prévu toutes les dispositions pour qu'il y ait le retour de la paix et la stabilisation dans la région, cet accord n'a pas prévu des dispositions contraignantes contre ceux qui violeraient cet accord. C'est pourquoi, aujourd'hui, on est en train de parler du concept de réqualification de la révision, si vous voulez, de cet accord cadre pour que ça réponde au contexte actuel y égard au caractère un peu belliqueux, n'est-ce pas, qu'affichait certaines parties signateurs de cet accord. Ça, c'est quand même quelque chose que si ça s'est fait, sera positif. Comme ça, on verra avec tout ce qu'il y a comme mécanisme de contrôle conjoint à travers des structures de renseignements, par exemple, pour la région, dont le bureau c'est tout ici, à Goma, par exemple, on verra dès qu'il y a un auteur violateur d'une disposition de cet accord cadre, s'il y a déjà des dispositions contraignantes, eh bien, on sanctionne celui-là. Et ça, ça peut nous faire des avancées. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je veux seulement dire qu'au regard des mécanismes de paix dans cette région, le président Ouro Kenyatta, non, je parle plutôt de Ruto, qui venait de succéder à Ouro Kenyatta et qui avait des positions que vous connaissez déjà depuis avant son avènement à la tête du pays, c'était non. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'on ne doit pas mettre sur les épaules de tout un peuple les actions d'un dirigeant qui ne fait pas un leadership cohésif. Puisque les dirigeants sont passagers, tandis que le peuple reste, et le peuple de la région, vous connaissez leurs vocations, c'est de vivre ensemble, c'est les échanges de tous bords, sur tous les plans, et du coup, et même le partage des ressources, puisque nous avons des ressources, par exemple, chez nous en RDC, mais nous n'avons pas l'industrie de transformation, nous n'avons pas les industries de mise en valeur. Du coup, nous devons savoir que dans la chaîne des dépenses, nous aurons des partenaires qui vont nous aider et nous pouvons profiter tous de ces ressources sans nous faire la guerre. Et ça s'appelle l'opération win-win, gagne-gagne-gagne. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi le problème avec le président Ouro, mais, aller jusqu'à héberger la naissance, n'est-ce pas ? La composition d'une coalition qui irait dans le sens de faire la guerre aux Congolais, ça, c'est un problème. Il faut que qu'ils prennent garde parce que ce qui est vrai, ce n'est pas un bon signe puisque je me rappelle qu'en date du 13, quand je faisais mouvement, je vis justement les contingents quitter la RDC avec tous ses biens retournant chez eux. Est-ce une réponse, une façon de manifester son incontentement de quitter ? Moi, je l'ai dit, vous savez, il y a peu, j'ai dit que rompre avec cette collaboration militaire n'est pas synonyme de quitter la communauté East Africa. Justement. Community. c'est-à-dire qu'on va continuer à collaborer sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Et donc, on ne doit pas résumer la collaboration entre le Kenya et la RDC que sur le plan militaire. Encore que l'ère départ est consécutive aux faiblesses qui ont été constatées, non seulement par les contingents kenyais, mais aussi il y a les Soudanais qui sont partis, qui partent, n'est-ce pas ? Donc, ça ne devrait pas être personnalisé, il ne doit pas voir ça comme une menace ou une attaque contre lui-même. D'accord. Merci Guy, on va finir par cette question. On sait qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas cri à la tenue des élections. C'est-ci, il ne nous reste que quelques jours. Aujourd'hui, c'est les derniers jours de la campagne. Les 20, c'est la tenue des élections, c'est les votes. Tous les Congolais, on le voit par exemple ces matières dans la rite des groupes on a une forte mobilisation. il y a de l'engouement partout. Et moi, quand est-ce que c'est ? On voit de l'engouement partout. Aujourd'hui, c'est les derniers jours de la campagne électorale. Je tiens ici à saluer l'organisation par la CENI de ces élections. En dépit de plusieurs défis, vous savez que la mise en place même du bureau a été entourée de beaucoup de controverses, mais ils ont tenu jusqu'à ce qu'on en arrive à l'organisation de ces élections, alors que beaucoup doutaient. Moi, j'étais resté positif et optimiste. Aujourd'hui, la tenue de ce quatrième cycle électoral, ce sera la victoire des Congolais dans la marche de la démocratie et dans la marche d'assurer l'alternance à la tête des institutions, des renouvellements des mandats de nos dirigeants. Mon appel, c'est d'abord à adresser à la population qui doit ouvrir les bancs et faire les choix, pas sur base de matériel qu'on leur distribue, de la gentillesse qu'on leur témoigne aujourd'hui, alors que pendant une période donnée, on n'a pas fait cela, mais faire les choix en fonction d'une vision. Il y a une vision prospective. Faire les choix en fonction d'un programme de société et un programme qui met l'homme au centre de toute action politique, mais avec l'exigence des actions concrètes en termes d'IOV, indicateurs objectivement vérifiables, pour que lors des rendez-vous de rédivabilité, lors des vacances parlementaires, ce peuple soit capable d'exiger le respect du contrat social qu'ils vont signer en allant voter à ces élus pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils font réellement au cours d'une session parlementaire, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les progrès, quels sont les avancées sur le plan législatif, quels sont les avancées sur le plan création de l'emploi, ceci, cela, pour que la population également leur dotte des nouvelles idées pour innover les travaux qu'ils doivent faire à l'Assemblée, mais aussi, question pour eux de se mettre à jour par rapport aux aspirations des populations, puisque la situation change sur le terrain. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de lancer un appel à tous ces ambitieux qu'autant ils ont, par exemple, bâti campagne, ils ont fait des affiches, ils doivent être le modèle d'aller respect des textes. La nuit, cesse la campagne électorale, ils doivent prendre les dispositions, conjuguer, mais les mêmes efforts qui sont utilisés pour mettre les affiches, les retirer. C'est le premier indicateur du respect des textes et ne pas laisser leurs affiches sur des places publiques par-ci, par-là, sur le mire des privés et autres. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est d'aller aux élections, et ça, ça concerne tout le monde, aux élections, dans la sérénité, dans la paix et d'éviter de se faire des coups bas ou faire l'expression de la violence. Pourquoi ? Parce que ces élections, nous les voulons apaiser pour qu'à la fin, ceux qui seront proclamés élus puissent servir toute la population. Il est vrai que pour battre la campagne, on bat la campagne avec la couleur d'un parti politique ou d'un regroupement. Mais quand on sera proclamé élu, on va cesser d'appartenir à sa famille ou à son regroupement pour porter les aspirations de toute la population, même ceux-là qui n'ont pas élu pour vous, puisque vous serez un élu d'une circonscription où il y avait plusieurs candidatures. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Et peut-être pour terminer, c'est de préparer toute la population et surtout aux ambitieux puisque c'est pour la plupart qui instrumentalisent la population, profita de la pauvreté et autres avec des banques, d'amener les gens dans la rue. Je les rappelle qu'ils ont signé des protocoles d'engagement des partis politiques et autres pour assurer ces élections de manière qu'elles restent apaisées. S'ils ont des revendications politiques, en tout cas, il est prévu la gestion des contentieux électoraux et il y a des instances habilitées pour les gérer. Qu'ils amènent leurs revendications à ces instances pour que la suite soit donnée pour nous éviter les scènes des violences parce que ces élections doivent nous aider à assurer cette cohésion entre nous et non nous diviser davantage. Merci beaucoup M. Guy de nous avoir accordé cet entretien et merci pour votre analyse. Merci, en tout cas, on se retrouve peut-être prochainement pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie. Merci, bye bye. Bye.